Qu'est-ce que l'amour inconditionnel ou le trouver ? Votre vie sera plus agréable grâce aux révélations. Je vous aime d'un amour absolu. Moi, votre frère d'âme, un esprit guide, un médecin guérisseur, je suis Emmanuel, l'esprit restant aux côtés de Virginie, actuellement, mais aussi arpentant la maison de Jean de Dieu, après avoir co-écrit auprès de Chico Xavier. L'amour sans condition, le cœur grand ouvert, je peux enseigner la sexualité sacrée, proche du tantrisme, au cours de laquelle vous fusionnez vos énergies des flammes dans l'amour inconditionnel et l'énergie divine, car la source, comme vous le nommez, est. Ensemble, en pleine conscience, pour enfanter cet enfant déjà préparé là-bas. Une petite âme ayant déjà reçu des enseignements que vous appelez avatar, une âme enseignée, s'incarnant dans l'utérus féminin, via les hautes sphères. L'enseignement est dispensé aux petites âmes dont elles possèdent des aptitudes, des dons conscientisés. J'ai donc la joie d'annoncer des enfants arrivant sur terre, en pleine conscience, le plan divin fonctionne. Les flammes jumelles sont très fertiles, à travers l'utérus féminin, dans l'amour inconditionnel de la pleine conscience, de la source divine, des guides et de la lumière, d'où ces hautes fréquences, vibrations comme vous dites. Oui, j'envoie des ondes d'amour, de guérison universelle, à travers mes mots, mes images, mes copies, mes fragments d'œuvres, à travers des canaux. Et ces sons, ces images, sont autant d'œuvres hautement stratégiques et énergétiques, de la lumière du cosmos, comme dans mes écrits, mes poèmes, la musique, les mandalas, les crop circles et les sons divins. Je peux enfin me concilier avec vous tous en captant vos énergies mentalement et en consultant les hautes sphères vibratoires. J'adapte votre réceptivité des ondes individuellement. Je récite aussi des prières afin de faciliter l'imprégnation de la guérison dans vos canaux, vos chakras comme vous les nommez. La vitesse des ondes guérisseuses est absolument fantastique. Votre manière d'étudier les sciences est loin derrière nos avancées technologiques, à des siècles-lumières. Mes frères humains incarnés, je suis l'esprit guide. Je vous accompagne dans un voyage de connaissances absolues, de connaissances universelles pour vous, d'un niveau intersitéral, intergalactique grâce aux dons. En effet, la solution reste dans les ondes et nous vous traitons souvent avec nos ondes, des énergies que nous avons faciles de mettre en œuvre par téléportation d'un esprit à un corps physique. Par téléportation, nous vous traitons avec des ondes et nous agissons aussi sur des déblocages dans vos vies. Et vous pouvez le constater dans vos dossiers akashiques. Vous le constatez ensuite dans vos vies par l'accélération des dénouements, de certaines situations jusque-là inextricables, car dans le nœud de la matrice d'anciens chemins de conditionnement. De plus en plus de gens sont appelés à voir l'avenir et je peux enfin dire que votre société évoluera plus vite grâce aux penseurs, à la force de la pensée. Oui, c'est un vrai outil d'évolution, l'esprit et vos pensées. Ensemble, conjuguons nos talents et misons sur nos forces. Nos victoires seront éclatantes. Je te permets, mon ange, de bien rédiger mes paroles que Dieu permet d'actualiser, car j'avais déjà écrit avec le grand médium Tico Xavier. Je suis désormais à l'apogée, car j'ai eu des grandes visions futuristes de votre futur terrestre et je prodigue des incantations divinatoires par ce biais. L'amour inconditionnel, ce fabuleux trésor, le Saint Graal, un pont entre toi, les esprits, entre vous tous. Je suis née dans l'amour inconditionnel en tant qu'être, entité à présent. J'aimais la lecture, écrire, et je peux continuer à présent. Ainsi, la loi divine est. Car l'amour reste le seul maître sur terre, l'envie, le désir, l'enfantement, la procréation découle d'une force de vie, d'une pression intérieure, d'une pulsion de vie qu'est l'amour. Ce que Dieu entend très bien là-haut, car votre humanité évolue, progresse en nombre, donc l'amour inconditionnel est bien présent sur terre et vous l'incarnez manifestement dans la matière, en toute conscience, votre force vitale, votre élan de vie, votre moteur intérieur sont imprimés dans vos cellules. Dans votre subconscient, dans votre être, votre désir de vie est l'amour. Je peux enfin dire que mon être est l'amour, cette pulsion de vie est l'amour inconditionnel, entièrement, pleinement, dans toutes mes cellules, dans vos cellules, dans son ADN, ses gènes et son âme. Votre désir de vie est l'amour inconditionnel. Je peux ainsi dire et certifier que mon cœur et le vôtre sont dans l'amour, l'amour inconditionnel incarné, car il est inné, et vous tentez de l'acquérir par une éternelle recherche, sans but précis ni objectif. Où est l'amour inconditionnel ? En vous, c'est la quintessence, votre être de lumière, votre divinité, votre nature même. Vous êtes imaginé par Dieu comme étant, dans la vie, ce qui résulte de l'amour inconditionnel de Dieu au début de la Genèse, et ensuite, vous êtes le lien, la distribution, le déclenchement sans fin, comme un lien, une transmission de l'amour inconditionnel. Recevez tout mon amour dans la paix et la joie de Dieu, la source et du Christ, né en votre humanité. 染p Потому, il n'aurait pas d'ooked. L'amour inconditionnel